Après s'être affronté sur les questions économiques et de société, les deux candidats toujours en lice dans la primaire de la droite s'affrontent sur la politique étrangère et plus particulièrement sur les liens qu'ils comptent entretenir avec la Russie. Parler avec la Russie, ça n'est pas être béni, oui, oui. C'est dire des vérités. On n'annexe pas un morceau de pays voisin en violation de toutes les règles internationales, c'est ce qu'il a fait sur la Crimée. Quand on signe des accords, comme l'accord de Minsk pour rétablir la concorde en Ukraine, on le respecte. Certes, il y a des faiblesses du côté de Kiev, mais on sait aussi que la Russie attise les choses du côté des séparatistes ou des indépendantistes ukrainiens. Si Alain Juppé n'a jamais caché qu'il souhaitait maintenir le dialogue avec le président russe, François Fillon est lui un ami personnel de Vladimir Poutine, un ami à qui il reproche de soutenir Bachar Al-Assad en Syrie. J'entends les amis de mon concurrent me soupçonner de vouloir renouer avec la Russie une relation normale, faite de franchise et de coopération. Eh bien, je les laisse à leur circonvolution. Moi, je prendrai tous les moyens pour protéger les Français et j'utiliserai tous les pays volontaires pour abattre l'État islamique. Arrivé largement en tête du premier tour des primaires, François Fillon serait soutenu par près de 50% des parlementaires de droite. Allez-y ! Bravo !